Musique Tout juste remise de sa déculottée face à Steven Age Plymouth Sargaël recevait Hartlepool au Home Park Une défaite contre Steven Age dans les toutes dernières secondes Qui avait laissé des traces plus mentales que physiques bien entendu Miller toutefois était reconduit à son poste Tout comme Yaskelainen et Reading Reading qui avait été relativement bon toutefois face à Steven Age Hartlepool troisième du classement avec une victoire en plus Par rapport à Plymouth qui avait fait un match nul Six victoires, zéro match nul, trois défaites pour Hartlepool Cinq victoires, un match nul, trois défaites pour Plymouth Dans les cages de Plymouth c'est Yaskelainen bien entendu Défense Miller, Reading, Osborne, Doherty Milieu de terrain serait qu'à la récupération A gauche Donaldson, à droite Smith, Ness en main hors de jeu Peu de surprise et Tom Hopper associé à Slough En pointe on fait donc tourner du côté de Daniel Riolo Du côté d'Hartlepool United Carson dans les buts, Richards, Harrison, Jones et Martin en défense Woods, Walker et Featherstone au milieu de terrain Et Painter associé à Thomas et j'ai raté le dernier En pointe, cinquième minute de jeu Miller qui déborde côté droit Miller qui remet sur Slough La frappe croisée de Slough Ouverture du score Après seulement six minutes de jeu Pour Jordan Slough On commence à se demander si c'est pas la solution Qui manque à Daniel Riolo Principalement au soutien de David Goudouli Jordan Slough très bon dans ses derniers matchs Et en l'absence de Jimmy Spencer Ça pourrait être le joueur qui fait la différence Puisque Tom Hopper on l'a vu N'est clairement pas au niveau depuis plusieurs matchs maintenant Et le troisième but donc pour Jordan Slough Sous les ordres de Daniel Riolo cette saison On se souvient de son doublé Slough qui vaut donc la marque à la sixième minute 26ème minute de jeu à présent avec Jamie Ness Jamie Ness qui lance Donaldson dans la course Donaldson le contrôle Il enchaîne pour la passe pour Doherty La reprise de Doherty Mais le jeune arrière gauche prêté par Plymouth Qui rate complètement sa frappe Pas vraiment habitué au poste offensif Le jeune Jack Doherty On en reste donc à 1 à 0 34ème minute de jeu à présent Et Tom Hopper qui passe pour Sequel La passe à nouveau pour Ness La frappe de loin de Ness Qui ne donne strictement rien On en reste 1 à 0 Jamie Ness à nouveau 41ème minute pour Slough Slough qui tente le crochet C'est perdu Ça revient dans les pieds de Hopper Hopper qui est un peu séché Récupération du ballon de Carson L'arbitre ne dit rien Et Carson qui dégage à la main Slough qui s'interpose Slough qui tente la petite balle piquée C'est complètement raté On voit le ballon qui passe Très largement Au dessus de la frustration Chez Slough C'est vrai que l'offrande était presque trop belle Pour la rater Malheureusement en attaquant De Plymouth qui met le ballon A côté on voit la grosse colère De Daniel Riolo Qui motive ses joueurs Dominateurs Les joueurs de Plymouth dans cette première mi-temps 45ème minute de jeu toutefois Lewis Alexandra côté droit Qui tricote un petit peu Il remet derrière Avec Richards Richards Qui passe Qui se retourne pardon Qui passe pour Painter La frappe de Painter Sans aucun danger Pour Yaskeleinen Deuxième mi-temps à présent 50ème minute de jeu Avec Martin qui fait le show Côté gauche Qui passe pour Thomas Thomas qui tricote Thomas le centre C'est repoussé de la tête Donaldson qui dégage Ça revient dans les pieds de Woods Woods qui se met en position Qui frappe Et c'est bien capté Par Yussi Yaskeleinen Décrié Yussi Yaskeleinen Qui semble prendre confiance Petit à petit Dans les cages de Plymouth Donaldson qui dégage le ballon Récupération de Richards 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 avec Harrison Harrison pour Martin Martin pour Thomas Thomas qui garde le ballon Côté gauche Thomas qui parvient à passer Sur Painter Painter Qui limite son vis-à-vis Le ballon qui est récupéré Tranquillement Non pas Yussi Yaskeleinen Qui va pouvoir se dégager Avec Donaldson Donaldson qui relance sur Hopper Hopper Le 1-2 avec Donaldson 1-2 qui rate Et récupération de Richards Richards qui passe pour Lewis Alexandra Ça revient derrière Avec Harrison Harrison pour Featherstone Featherstone pour Richards Derrière Richards La passe à Featherstone Featherstone qui perd le ballon Récupération de Jimenez Jimenez dans la course Pour Slou Slou seul face au gardien Qui tente la frappe Et la transversale Qui sauve Carson Ce coup-ci la frappe Hopper N'y change rien Et corner à suivre Pour l'équipe de Plymouth Cout de chaud Sur la cage Dartlepool United Belle frappe De Slou A la base Celle de Hopper Un petit peu moins Elle a failli surprendre Carson Toutefois Le corner ne donnera rien 65ème de jeu Avec Lewis Alexandra Côté droit Qui passe pour Featherstone Featherstone Le centre C'est pour Thomas Thomas qui remet de la tête Sur Woods La frappe de Woods C'est bien L'arrêté par Yaskeleinen Mais Woods était signalé Hors jeu On va revoir ça Sur la petite tête de Richards Woods était bien devant déjà 62ème minute de jeu à présent Avec Featherstone Qui passe Pour Painter La profondeur Painter Non On croit que Yaskeleinen va récupérer Tranquillement Ballon Et nouvelle boulette De Yaskeleinen Sans conséquence Toutefois Alexandra Le coup franc Ça revient dans le mur Ça revient sur Jones Jones Qui se retourne La frappe de Jones Et ça passe légèrement au dessus Encore un coup de chaud Sur les cages de Yussi Yaskeleinen Yussi Yaskeleinen Pas rassurant Pour sa défense Pas rassurant Pas rassurant du tout Qui Peu de matchs Après son arrivée Et déjà Des points d'interrogation Dans cette équipe 87ème minute de jeu Avec Cook Cook rentré en cours de match Qui lance dans la profondeur Pour Miller C'est très bien joué De la part du Jeune joueur du centre de formation Miller Qui tricote Qui repasse sur Tanner Tanner qui passe Pour Hopper La frappe de Hopper Hopper qui pense avoir marqué Son deuxième but Mais l'arbitre Qui a levé Le drapeau Hopper hors jeu Au départ de l'action Décidément 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 Tom Hopper N'y arrivera pas Et on va revoir Sur le ralenti Il est bien hors jeu Tom Hopper Rien à dire donc Et plus rien N'a marqué Quelques jours après Ça a déconvenu Une semaine Après ça a déconvenu Face à Steven Age Plymouth Se relance Face à une équipe D'Artelpool Troisième Avant le coup d'envoi Une équipe D'Artelpool Dépassée Par leurs adversaires Du soir Qui réalise Une bonne opération Au classement général Grâce à un but A la sixième but De cet homme John Hanslou Sorti en cours de match Mais très très beau match De la part Des joueurs d'Argyle Qui se relance En championnat Bon Alors Domination globale Ils ont quand même Eu la possession Ils ont bien Ils m'ont bien accroché Sur pas mal de points Ils ont eu pas mal D'occasion Notamment Yaskai Hainan Il me fait encore Des couilles Mais d'anthologie C'était Je sais pas Si je l'ai Dans les ralentis Je pense pas Mais alors Il laisse passer une balle Enfin en fait Il attrape la balle Et on dirait Qu'il a du peck citron Sur les mains La balle Elle lui saute des mains Carrément C'était C'était Assez triste Pour pas dire un peu ridicule Alors Slou a sauvé la baraque Sur une passe D de Miller C'est sa première je crois Le beau tir croisé Tranquille Bon voilà Enfin il n'y a pas de Il n'y a rien à dire Par contre il me rate Enfin il me rate Non c'est plus moi que lui Pour être honnête Parce que j'ai appuyé trop fort Sur le bouton J'aurais dû tenter en force Mais en fait je le vois avancer Je me dis Putain je vais la mettre au dessus Et puis en fait Non j'aurais dû faire un tir de bruin Au poteau gauche Et ça aurait été Ça aurait été plus tranquille Alors Yaskalainen Je crois pas que ce soit ça Ouais non ça c'est pas ça C'est une frappe pas trop dangereuse Qu'il a capté Il a capté quelques ballons Il laisse pas tout passer Mais c'était quand même pas la fête Mais j'essayerai de vous le mettre Dans le match Le La foirade magnifique Là qui nous fait Mais Sur le coup en fait Je voyais en plus Le ballon qui continuait sa trajectoire Parce qu'il lui redonne de la vitesse Je sais pas comment il se démerde Il lui redonne de la vitesse au ballon Et le ballon T'as vraiment l'impression Qu'il part vers le but Alors j'ai un défenseur Je sais plus qui c'est Je crois que c'est Dehorty Qui cavale et qui la récupère De toute façon la balle était pas cadrée Mais Putain Yaskalainen C'est le coup de flip quoi C'est vraiment vraiment le coup de flip Je Vous cache pas que Je commence à envisager De mettre Dorel Par intermittence Parce que Yaskalainen Me paraît vraiment juste Alors qu'il a 69 Et que l'autre il a 60 Ou 62 peut-être Mais Mais voilà Bref Enfin bon Miller homme du match Miller donc auteur De la passe D Pour Pour Slou On l'a dit Slou il a que 8,1 C'est pas C'est pas terrible Ness est plutôt bien noté aussi Je vous avoue que moi je l'ai pas vu Je l'ai pas vu beaucoup Ness Dans ce match là Bon Yaskalainen Il a 7,7 Mais ça Je comprends pas Reading A Pas été mauvais Pas été bon Je sais pas pourquoi il a 7,1 Cook M'a fait une putain de Une balle en profondeur Une passe en profondeur Un service quoi Il a fait un service de ouf Pour je crois que c'était Smith à droite Ou Tanner Je sais plus Sur le Je crois que c'est sur le but hors jeu Où il fait une passe Mais de fou Elle est magnifique quoi Et puis bon Hopper qui a encore rien marqué Et ça fait quand même pas mal de matchs À part un but en coupe Il m'a rien marqué du tout Hopper Je vous cache pas que je pense que Slou va passer Va passer titulaire Alors Il va passer titulaire parce que Spencer est blessé Mais je pense qu'il va passer titulaire à la place de Enfin 3ème du coup Donc 2ème par défaut À la place de Hopper Parce que Hopper Voilà Hopper il arrive pas quoi Il arrive tout simplement pas Il est censé être bon de la tête Il m'a jamais pris un ballon de la tête je crois Ou alors s'il m'en a pris un Il me l'a foutu 4 mètres au dessus Donc voilà Et puis Tanner Tanner je l'avais fait monter En fait il était à la place de Smith Je l'ai décalé Parce qu'il peut faire buteur aussi Donc pour soulager un petit peu Slou qui était partant de complètement cramer À la fin du match Il en pouvait vraiment plus Slou Donc j'ai préféré le faire sortir Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Portsmouth a gagné 2-1 face à Luton Town Colchester a gagné 1-0 Et j'ai pas vu Akrington J'ai pas vu Akrington Alors on va jeter un petit coup d'oeil sur le classement général Ce sera déjà fait Alors play-off non Alors Ouais Akrington a fait match nul Si je vous dis pas de bêtises Ouais Akrington a fait match nul Donc du coup Colchester reprend un point d'avance sur Akrington Portsmouth est 3ème vu qu'ils ont gagné Nutscanti a dû gagner aussi vu qu'ils sont 4ème Hartlepool du coup a perdu 4 places De rien les gars Ça fait plaisir On leur passe un petit point devant Nous on est à un point du podium Ce qui est plutôt bien On se rapproche des objectifs Mais on est quand même 5ème L'idée c'est plutôt d'être promis directement Si je peux éviter de passer par les play-offs Parce que j'ai déjà donné les play-offs Sur d'autres carrières Mais voilà C'est quand même C'est de l'intense émotion C'est de l'intense émotion du début jusqu'à la fin Donc Checker Trade Trophy contre Bristol C'est bien mais c'est pas ça que je vais regarder Alors Bristol c'est combien En League 1 Non League 1 League 2 ça va Je connais Bristol c'est 18ème de League 1 Donc c'est plutôt du bas de tableau Mais ça reste quand même au dessus de nous Faudra se méfier D'autant qu'à mon avis Ils vont pas envoyer leur équipe B Comme les équipes de seconde division La conférence de presse On va peut-être les motiver un peu Parce que ça fait quelques jours Je les trouve pas terribles Nos petits joueurs Et donc voilà Bah écoutez les enfants Je pense qu'on a pas mal avancé On va Riolo galvanise ses troupes Avant le choc en coupe Bon bon épisode C'est plutôt bien Même si la victoire est un peu courte J'avais fait tourner Vous avez vu que j'ai mis quasiment l'équipe B Enfin pas la défense C'est plutôt bien d'avoir pris les 3 points On remonte sur le groupe de tête On va essayer de confirmer ça Avec un beau match contre Bristol Ce serait déjà une bonne chose Et puis ensuite on retrouvera Les joies du championnat D'ici pas longtemps Allez ciao ciao